C'est un cadeau du mois aujourd'hui, Rock et Belvereille. Il y a encore plein de questions à leur intention dans notre studio, oui. Oui, j'aimerais savoir s'il y a des personnages que vous aimez mieux faire que les autres, que vous préférez vous-même, puis si vous pouvez démontrer par un petit peu... Tu veux les faire travailler, toi? Oui, c'est ça. Genre si vous avez des personnages que vous préférez faire ou que vous aimez faire, que... Mon Dieu! Oui, c'est Mme Brossard. Non, je ne sais pas c'est quoi, moi, le personnage que j'aime le plus faire. Moi, j'aime ça changer. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire plein de personnages. Mais j'essaie d'en trouver des nouveaux. Je ne suis pas très attaché, moi, au personnage, en général. André? Bien, c'est la même chose. C'est la même chose pour moi. Moi, j'aime... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, OK, OK. C'est typique, c'est ce stéréotype que Guy aime faire à Mme Brossard, mais... OK, regarde, je vais te faire les slow-mo. Moi, c'est un peu différent, ma composition des slow-mo, c'est plus... Moi, c'est ça. Yves, est-ce qu'il y a un personnage que tu préfères faire? À moi, je ne suis pas dans les slow-mo. Yves, c'est les slow-mo, mais il n'est pas dedans. Oui, oui. Moi, c'est pour Chantal. Dans un de vos sketchs, à un moment donné, il y a trois gars sur quatre qui ont les fesses à l'air. Oui. J'aimerais savoir comment Chantal s'est sentie, puis si elle était fière que, pour une fois, c'était des fesses de gars qu'on voyait. Fière? Je ne peux pas te dire, parce que je trouve que c'est, pour moi, le métier de go-go-woman, là. Go-go-go... Go-go-gue. Go-go-gue. Danseuse top-plus. Danseuse top-plus. Je trouve ça... Je trouve ça pas trippant pour ces femmes-là. Je pense pas que c'est plus trippant pour les hommes. Là, de toute façon, nous, on faisait ça dans un contexte de gag. Je trouvais ça complètement dingue que les gars se mettent les fesses à l'air. Ça leur tentait de faire ça. Moi, je trouvais ça totalement ridicule et drôle. Moi, j'ai une question pour Chantal. Tu trouves ça ridicule, pas grave, t'aimes pas ça? Comment ça fait que tu venais nous voir dans la coulisse à chaque soir? Je venais surtout regarder, parce que je voulais dire, je venais surtout regarder la réaction des gens, c'était très drôle. C'était la fête des filles, là. Dans l'ensemble, Chantal, comment tu te sens avec cette gang de gars-là? Est-ce que c'est difficile, parfois? C'est... Oui? Ben, c'est... C'est pas ça! C'est pas ça! C'est sûr que je suis une fille dans la gang de gars, mais je... Bon, je vais avoir ma paye. Je pense que à chacun, on se sent différent dans le groupe. On est un groupe, on est cinq. C'est sûr que moi, en tant que fille, je me sens la fille dans la gang de gars. Puis j'ai vu une émission ici, puis ça a l'air que le côté masculin puis féminin, c'est pas typé comme ça. Il y a des gens chez qui ça se mélange, hein? Alors, je comprends bien que vous êtes bien mélangés, vous autres. Oui, surtout gay. Il n'y a pas de macho? Je ne sais pas jamais, c'est franchement. En tout cas, moi, quand je le vois, je suis mélangé. Félicitations à votre émission. Alors, j'aimerais savoir la tendance de votre humour, ce qui s'en vient à la TV, les prochains shows. Est-ce que ça va être aussi cru ou si ça se raffine un peu plus doux? Quelle est votre tendance à long terme de... C'est pas dans le contenu, c'est plus dans la forme. Je pense qu'on ne changera pas là-dessus. Le contenu, c'est irrémédiable, je pense. On a essayé, ça a duré cinq minutes. On a essayé des thérapies, on ne réussit pas à s'en sortir. Mais au bout de la forme, on essaie de trouver des nouvelles affaires. On a une nouvelle formule pour notre prochaine série de télé, mais comme c'est un punch, et on te le dit, ça ne sera plus un punch. Mais oui, tu vois, on a fait trois ans de télé où on faisait des sketchs à chaque semaine, puis on aurait pu continuer à faire ça quatre ans, cinq ans, six ans. Puis on se dit à un certain moment, c'est le fun d'arrêter et essayer de trouver autre chose. Quand tu as fait 2000 sketchs à la TV, ça ne donne rien à faire 3000. Tu essaies de trouver quelque chose d'autre, puis là, on pense qu'on a quelque chose, et seul l'avenir nous le dira si on n'a pas fait quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous renouveler? Parce que tu ne peux pas travailler beaucoup, beaucoup, puis être en train de développer des choses, ou vous enfermer à la campagne quelque part, puis... Ce qu'on a fait à date, depuis 11 ans, c'est toujours arrivé, c'est qu'on a changé de projet. On est passé de la scène à la télé, un vidéoclip, un album. Là, tout d'un coup, un album de sketch, un album de chansons. On a toujours un nouveau projet qui nous stimule. On ne peut jamais vraiment se permettre d'arrêter, parce qu'on est cinq, forcément, il faut qu'on vive. Puis il faut payer Chantal, sinon elle ne restera plus avec nous autres, puis donc il faut travailler à chaque jour. Oui. Une question que j'aimerais poser, c'est à savoir, s'il y avait un autre humoriste qui voudrait rentrer dans votre groupe, est-ce que vous seriez prêt, après les longues années que vous étiez cinq ensemble, est-ce que vous seriez prêt à l'accepter dans votre groupe? C'est-tu une offre, ça? Toi, t'es dans l'humour, toi? Ben, c'est l'équipe d'impro de mon cégep, là, mais c'était juste pour savoir la question. Non, non, c'était une bonne... Écoute, on n'a jamais été confrontés à ça. Moi, je ne suis pas fermé à l'idée, loin de là. Je pense que ça serait difficile. Oui. On est tellement souvent ensemble, on travaille tellement souvent ensemble, que même nos blondes, quand ils sont avec nous, dans la même pièce, ils finissent par se sentir un peu... Ça serait comme un couple qui fait de l'échangisme après un certain bout de temps pour renouveler sa vie sexuelle. Alors, c'est vrai que les conjointes, les chums... Ils doivent quoi? Les conjointes, les blondes, le chum, ils doivent se sentir souvent en dehors de la gang. Non, non, c'est cinq blondes, mais là, je ne veux pas... Ça ne doit pas être facile pour eux autres. Non, je pense que ce n'est pas facile pour eux autres. Je pense que l'abus dans la vie... Je pense qu'ils nous aiment tous individuellement, mais je pense que l'affaire qu'ils aiment le moins, c'est de nous voir tous ensemble. J'ai compris. Oui? Quand vous étiez à l'école, étiez-vous bien avec vos professeurs? Étiez-vous le type d'élève à... Ça a dérangé la classe pour une joke, là? Bien, déranger la classe pour une joke, je trouve, c'est une bonne raison. Personnellement... Mais non, ça dépend. Moi, je suis très tranquille, sauf que... On était des chouchous de profs, je pense même. Toi, tu devais être un chouchou. Je te regarde, là. Je l'étais aussi. Moi, oui. À sauf en quatrième année, madame Belavance, je crois, qui prenait pour une autre. On parle de ça en général, oui. Et il y en a combien parmi vous qui ont des enfants? Une, deux, trois. Bon. Imaginez ces enfants-là à l'école, à un moment donné, là. Oui. Puis papa, maman, ils sont dans RBO, tu sais. Ça donne quoi, ça? Bien, je ne sais pas ce que ça va donner dans 7-8 ans, tu sais. Je veux dire, moi, si j'avais eu le fils de Pierre Marcotte dans ma classe, je ne suis pas sûr que j'aurais dit quelque chose. Je pense que certains... Non, non, mais c'est que j'ai l'impression qu'à un certain moment, on va être même trop vieux pour les enfants en 8 ans ou des enfants en même. C'est ça. Quand ils vont arriver à l'école, on va déjà être déringard, comme disent les Français. Des has-beens. Allez-vous être encore dans le métier? Oui, mais à titre de has-been, ça veut dire que ça ne sera pas un bon point pour l'enfant. Ça veut dire qu'on va passer à Adlib pas mal plus souvent que là. On s'arrête là-dessus et on revient tout ça d'après ce message. Au revoir!